Au menu aujourd'hui, messieurs, dames, du Méliès, le Méliès, c'est divertissant, deux films, 1905, 1906, 10 minutes, ou, au choix, Symphonie équestre, un Dada, Hans Richter, 1928, merci monsieur, Hippolyte, ou, au choix également, Nosferatu, un Vampire, 1922, 19, 10 minutes, merci monsieur, Hippolyte, ah bah nous, très simplement, on dit que c'est un ciné-concert en caravane, au Bande au Néon, mais ça reste un spectacle, il y a une scène à l'extérieur, une scène à l'intérieur, le public devient acteur à partir du moment où il est rentré dans la terrasse, puisqu'il monte sur scène à partir du moment où il rentre en terrasse. Ah, bon, monsieur Hippolyte vous dit bonjour, il vient de vous sélectionner pour cette première séance, oui, bienvenue, alors, allez-y, oui. Bon, bah moi, ce qui m'a plu, justement, c'est les deux côtés, ce qui se passe à l'extérieur, bon, ce qui se passe à l'extérieur, vraiment, pour justement attirer les gens, pour qu'ils puissent ensuite aller voir dedans, j'ai vraiment trouvé ça rigolo, du coup, ça donne envie d'aller voir dedans, même si, dans un premier temps, on n'est pas forcément attirés par ce genre de film, ce qui est un peu mon cas, et du coup, ça nous permet d'aller dedans pour voir, et puis après, agréablement surpris par cette ambiance où on est tous serrés les uns à côté des autres, en train de regarder la même chose, qui est quand même un peu surprenante et insolite. Le côté proximité, tous les gens collés serrés, sont tout ça, quoi, mais j'aime bien le fait d'être proche du bonhomme, qui est vraiment un truc, tu vois, il y a... du coup, on reçoit quelque chose, vraiment, j'ai envie de dire en pleine gueule. Et il y a des moments de rire, il y a des moments d'émotion, il y a des moments de tension, et tout ça, c'est très fort, parce que les 15 personnes, elles sont à un mètre de M. Hippolyte, et c'est une expérience rare. Il y a à chaque fois quelque chose de spécial pour chaque film, des fois des choses très acoustiques au niveau de la musique, des fois des choses plus électroniques, et puis c'est bien déjanté, ouais. J'ai du son, surtout un très bon son, un bon accordioniste, donc avec ça, ça ne peut que aller. Nous, on avait envie de montrer ça, parce que justement, il y a plein de gens qui nous disent « je ne savais pas que dans les années 20, ils faisaient déjà tout ça, qu'il y avait des effets spéciaux ». Dans le Méliès, il y a des effets spéciaux. Et nous, ça nous tenait à cœur de rappeler que, oui, aujourd'hui, le cinéma fait beaucoup de choses, mais que déjà, dès le début, il y avait énormément de curiosités, de découvertes, et de techniques, de choses étranges et étonnantes. Il y a quand même de la recherche derrière, c'est quand même... C'est pas absurde du tout, c'est... C'est comme s'il y avait toujours un deuxième ou troisième degré, quoi. C'est ça qui est rigolo, justement, de se demander si c'est du lard ou du cochon tout le long, quoi. Créer cette ambiance, de réussir à créer cette ambiance étrange, ça me plaît beaucoup de décaler. On n'est plus dans du quotidien, on a beau être en train de se balader, des fois, on le joue en pleine rue, les gens se baladent, et d'un coup, ils rentrent dans un univers complètement particulier. Ouais, c'était trop bien, mais... Tu as peur ? Ouais, quand le vampire, il apparaît, quoi. Ça fait un peu peur, quoi, mais... Sinon, j'ai bien aimé. Et puis, en même temps, c'est super de retrouver des vieux chefs-d'oeuvre, comme ça, quoi, voilà. C'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant, et puis, moi, ça fait vraiment plaisir, ouais. Notre hôtel-femme, ne cessez plus, ne cessez plus ! Ça fonctionne parfaitement. J'ai beaucoup apprécié le fait que le spectacle soit à l'extérieur et également à l'intérieur. Un peu barré, bizarre, c'est ça qui est bien, parce que tu ne sais pas du tout à quoi tu peux t'attendre, et puis, du coup, elle rentre bien dans le truc, quoi. Tu ne peux pas rester indifférente, de manière à être au shop, en passage, donc, là, ouais. C'est le personnage, je trouve ça super bien joué, quoi. Monsieur Hippolyte est projectionniste, bandoneoniste, bruiteur, cascadeur, danseur et souriant. Hippolyte, Mademoiselle Jeanne, on a vraiment l'impression de rentrer dans un univers. On bascule, je ne sais pas, 40, 50 ans en arrière, ou je ne sais pas où, mais en tout cas, pas à pas ici, quoi. Et c'est vraiment drôle, ouais. On a envie de rester avec eux, quoi. On pourrait voir des heures et des heures de films comme ça, commentés comme ça. Ouais, on a besoin de ça aussi, de ces petits lieux-là, parce qu'on a pu, cette proximité entre les gens, avec Internet. On a plein d'amis dans le monde entier, mais on ne voit personne, en fait. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'avec le quart de néon, on se rend compte qu'on peut encore, on peut encore produire ça. Finalement, au début du XXIe siècle, avec toute la technologie qu'il y a, et tout ça. Avec tout le cinéma à domicile, et bien pourtant, on arrive encore à créer une émotion particulière. Et quelque chose qui est entre le théâtre, entre le cinéma, la musique, le théâtre de très tôt. On est tous un peu dada, et que ça nous fait du bien d'être dada. Même en 2013, et que c'est pas daté, on n'est même pas post-dada, on est encore dada. J'ai accompagné le projet, un petit bout de chemin, et il va grandir, il va continuer, il va se déformer, il va se perfectionner. Il prendra son envol devant le public, parce que c'est là où tout commence. Merci. 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 Merci.